Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire des mini enveloppes. Alors j'ai un dice pour le faire mais tout le monde n'en a pas. Donc du coup je vais vous montrer comment je fais. Alors j'ai dans des chutes découpé des petits carrés de 5 par 5 si je ne me trompe pas. C'est ça, de 5 par 5. Ce que je vais commencer par faire c'est repérer le centre. Donc vous voyez j'ai repéré le centre de mon enveloppe, enfin de mon carré. Et là je vais venir replier ça, ce côté jusqu'au centre. Et le bas ici je vais le faire remonter légèrement au dessus du centre. Vous voyez, ça me fait dépasser une toute petite pointe ici. Voilà. Donc soit vous la coupez la pointe, soit vous la laissez. Moi je trouve que ça ne choque pas. Donc je vais la laisser. Et là j'ai appuyé. Appuyer. Hop. On peut mépris. Je vais rouvrir. Et ici. Ici je vais découper un petit bout. Toc. En fait je suis mes plis. Hop. Voilà. Je vais le couper, je vais vous montrer. Là je suis mon pli. Et là c'est pareil. Je suis mon pli. Hop. Et on ne retire vraiment pas grand chose. Donc une fois que c'est fait, on va venir du coup coller. Hop. Donc je prends ma colle. Et je viens mettre un petit peu de colle ici. Pas beaucoup surtout parce qu'il ne faut pas aller très loin. Parce que sinon la colle va se voir. Pareil ici. Et on vient refermer tout simplement. Donc moi là j'ai un papier qui est uni d'un côté. Qui est blanc d'un côté. Mais après si vous avez des papiers qui sont à motif des deux côtés, c'est aussi bien. Ensuite je vais venir chercher dans mes feuillages. Alors moi j'adore ces feuillages là. Après j'aime bien aussi ceux-là que je peux dépeucer si je veux. Et là j'ai des petits oiseaux. Donc je vais voir si jamais je veux en mettre. Alors ça non. Après voilà j'ai plusieurs sortes de feuillages. Donc je vais venir tout simplement décorer ma petite enveloppe. Donc là je viens couper ici par exemple. Ensuite je peux mettre. Là j'ai un bleu ciel. Je coupe plusieurs morceaux. Je peux mettre un bleu ciel ici. Si ça dépasse de l'enveloppe, c'est pas grave. Au contraire. C'est ce qui fera joli. Donc j'ai dit que je voulais. Mettre lui ici. Et lui, je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai des petites fleurs comme ça. Que vous m'avez gentiment envoyées. Et en fait je disais que ça me parlait. Mais c'est normal vraiment aussi. Mais c'est pas grave. Elles sont tellement jolies. Que ça peut toujours servir. Donc j'en sors plusieurs. Et là je vais venir tout simplement. Alors par contre il va me falloir ma part en ci. Qui est ici. Et je vais tout simplement venir en coller. Par-ci, par-là. On va sur mon branchage. Et je vais aussi en coller. Une ici sur mon enveloppe. Si tu veux bien rester, ça serait super. Non, je veux rester sur mon doigt. Voilà. Et ensuite je me suis sorti les perles de Diamant Painting. Donc j'ai sorti plusieurs couleurs. Parce que vous voyez, moi c'est... Bon c'est pas vraiment dans le bon ordre. Mais c'est rangé à peu près par couleurs. Donc je vais venir... Hop. Je vais en prendre une comme ça. Si j'arrive. Et je vais coller au centre de ma fleur. Tout simplement. Ensuite je vais prendre... Une dans les jaunes orangées. Une dans les jaunes. Et une jaune. Et une jaune. que je vais mettre ici. Ensuite, est-ce que je ne mettrais pas... Alors j'en ai dans les deux sens. Oui, un petit oiseau. Ici. Hop. Et voilà. Et voilà. On a déjà une première petite enveloppe de décoré. Vous voyez, rien de... Rien de sorcier. Mais voilà. Pour celles qui n'ont pas les dyes... Euh... Les dyes... Pardon, je perds mes mots. Enveloppe. C'est sympa de savoir comment on peut faire sans. Donc là, je prends un deuxième papier. Comme tout à l'heure, je marque... Hop. Mon centre. Hop. Une fois que j'ai marqué mon centre, je plie un côté jusqu'au centre. L'autre côté en face jusqu'au centre. Donc, j'ai tout de suite marqué mes plis. Et ensuite, je viens plier un peu plus haut que le centre. Hop. Et je vais venir découper... Un tout petit bout ici. Je vous dis, il n'y a pas besoin de couper beaucoup. C'est juste pour que ça fasse plus beau une fois plié. Voilà. Voilà, je colle. Comme tout à l'heure, un tout petit peu de colle ici et ici. Vous voyez, je fais vraiment un léger... Léger trait de colle. Et comme tout à l'heure, on va venir décorer... Là, j'ai un branchage ici. Non, j'ai pas envie de mettre ça. Le blanc, ça va pas ressortir. On va rester sur le noir. J'ai pas fait d'autres découpes. Hop. Après, voilà, c'est à vous d'assembler pour que ça vous plaise. ... Là je le place de façon à ce qu'on ne voit pas trop la démarcation de celui qui est en haut. Et là je vais faire pareil, je vais venir mettre des petites fleurs. Ah ben là c'est pas venir celle-ci. Donc euh... Et là toi... Celle-ci je peux la mettre ici, je vais la mettre ici. Si elle veut bien. Juste là toi. Décidément. Et par contre je vais mettre une jaune. Hop, voilà. Voilà, comme tout à l'heure je vais mettre... C'est bien coloré, j'aime bien. C'est bien coloré. Si j'arrive à ouvrir la boîte, bah mince. Bon, on va prendre celle de la côté. Hop. Et on va mettre une jaune aussi en bas dans le vert. Voilà. Et euh... On va y mettre un petit oiseau blanc. Hop. Et voilà. Une deuxième petite enveloppe décorée. Hop. La première ici. Et la seconde. Vous voyez avec des chutes de papier, des petites fleurs, du feuillage. Et euh... On fait euh... On fait des jolies petites enveloppes avec vraiment pas grand chose. Et surtout pas de... Pas de matrice de découpe du coup. Parce que... Bah... Comme je vous ai dit, moi j'ai un... Un dies enveloppe. Mais voilà. Pour celles qui ne l'ont pas. Voilà. C'est possible de faire des jolis petits embellissements. Sans avoir euh... Le dies enveloppe. Et en plus c'est plus rapide au final. Parce que bah le dies faut passer dans la machine, tout ça. Euh... Alors que là, vous coupez vos carrés de 5 cm. Et puis euh... Vous avez vu, c'est vite fait. C'est très vite fait. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que ça vous donnera des idées. Euh... Et euh... Et euh... Et voilà, je vous dis euh... A bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.